On arrive au Moussou et Mario Colonel, je l'ai vu arriver, il est arrivé en courant, mais il a eu son train. Bravo, merci Mario. Bonjour. Bonjour. Donc Mario Colonel, vous le connaissez sûrement, il est photographe professionnel de montagne, auteur d'une vingtaine de livres, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, en 2007, vous avez ouvert une galerie de photographie et tirage d'art en plein centre de Chamonix, pas loin de la gare d'ailleurs. Alors, depuis quelques années, vous avez ouvert les portes de votre galerie au grand nom de la photographie animalière, de la sculpture aussi, et avec Pierre Raffoz, également photographe originaire de la vallée de Chamonix, vous lancez cette année un nouveau, un tout nouveau festival, le Chamonix Photo Festival, qui aura lieu du 21 au 23 octobre. C'est exactement ça, mais on va en dire plus ? Bien sûr. Donc déjà, comment vous avez eu cette idée ? Alors après, bien sûr, vous êtes photographe tous les deux, donc on imagine bien comment est née cette idée, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la genèse de cette idée ? Alors, à la base, je vais reprendre, j'ai été en fait reporter pour Mountain Magazine pendant 30 ans, donc j'écrivais aussi. J'ai été sollicité pour aller à un festival qui s'appelle Montirandère. Je ne connaissais absolument pas Montirandère. Donc j'ai un peu rechigné pendant quelques années pour y aller, puis finalement, je me suis aperçu que ça valait le coup d'y aller. Donc j'ai découvert un festival incroyable qui se déroule en Haute-Marne. Ma seule référence, c'était la centrale de Clairvaux où on emprisonne les gens. C'est, on va le dire, un peu un bout du monde en étant gentil. C'est quelques villages dans la plaine champenoise. Et c'est un festival photo ? Oui, c'est un festival photo, mais qui réunit 45 000 visiteurs. Tous les plus grands noms de la photo animalière s'y rendent. Donc par exemple, l'année dernière, leur invité d'honneur, c'était Steve McCurry, le photographe de la petite afghane du National Geographic et mondialement connu. Il y avait Mathieu Ricard, il y avait Vincent Meunier. Donc voilà. Et donc j'ai découvert l'attrait de la photo animalière à ce moment-là. En plus, moi, j'étais venu avec mes photos de montagne, évidemment. Et surtout, j'ai réalisé que à Chamonix, depuis toujours, il y avait des photographes, mais finalement, ils n'étaient pas servis réellement par la vallée ou en tout cas reconnus. Et à la suite de cette visite, et j'y suis retourné assez souvent parce que je suis très copain avec Vincent Meunier, qui est le photographe qui a eu le César pour La Panthère des Neiges. Et d'ailleurs, son guide au Tibet, c'était mon guide, puisque j'y vais assez souvent. Et donc j'avais envie de monter un festival à Chamonix parce que depuis longtemps, la vallée de Chamonix, l'image qu'elle a, c'est une image de sport, d'extrême, d'exploit, de performance, de chronomètre aussi. Et quand on est photographe, on est à l'inverse de ça. On prend son temps. Encore plus les photographes animaliers que les photographes de montagne. Mais on prend son temps, on regarde, on s'arrête, on se pose. Et il y a une réflexion, évidemment, je dirais presque intellectuelle, qui se met en phase avec tout ça. Donc j'avais des vérités de le monter, sauf que j'étais un peu seul. Et puis, je me suis rapproché de Pierre, qui avait aussi les mêmes idées. Et voilà, nos points de vue ont convergé. Et l'envie de monter un festival a pris naissance. OK, mais fabuleux. Sur votre site, qui est assez chouette aussi, qui est assez documenté. Donc le site, c'est www.chamonixphotofestival.com. C'est ça, oui. Tout attaché. Vous dites en ouverture, nous sommes un festival qui célébrera la beauté de la nature par le prisme de l'image. Donc là, je pense que tout est dit. Donc c'est une belle idée. Comment vous allez mettre en place tout ça ? Alors, déjà, je reviens sur mon tir en air. On a, dès le début, leur soutien. Je répète, c'est le plus grand festival photo. Il y a des stands de partout avec toutes les grandes marques photo. Il y a tous les médias qui sont liés à la nature sont là. Il y a les télés, etc. Et depuis 25 ans qu'ils existent, ils ont lancé des grands concours photo. Donc comme nous, on est en année 1. On n'a évidemment pas de photothèque conséquente. Il y aura déjà des expos dans les rues de Chamonix. En fait, dans les rues de toute la vallée, c'est-à-dire de Cervo à Valorcine. C'est ça, c'est une très, très belle idée, ça, je trouve, puisque vous êtes présent. Le Chamonix Photo Festival va être présent dans toute la vallée de Chamonix de Valorcine à Cervoze. C'est ça. On aura plus de 300 photos, des photos des concours des années antérieures. Ils reçoivent 45 000 photos qui arrivent du monde entier, d'une qualité incroyable. Donc ça, c'est pour le festival dont vous me parliez ? Oui, pour nous. Et pour vous ? Oui, on a 300 photos. Chaque année, il y a 100 photos qui sont sélectionnées de leur part. C'est des grands formats. Donc Pierre, ce matin, il n'est pas là parce qu'il est en train de couper tous les portants dans lesquels on va poser ces photos qui seront dans les rues de Chamonix, qui seront devant la gare à Valorcine, qui seront au centre d'Argentière, qui seront vers le Candard et puis devant la mairie, l'office du tourisme des Zouches, qui seront devant la salle des fêtes de Cervoze. Ça, c'est notre base. Donc en extérieur, des expos photos en extérieur, avec la lumière du jour aussi, qui va venir peut-être changer aussi la façon de voir la photo ? Complètement. Ce que je voudrais préciser aussi, c'est que ce n'est pas un festival de photos de montagne. C'est un festival de photos de nature. Alors la montagne en fait partie, mais on va aussi trouver des photos de mer. On a bien l'intention dans les années qui viennent de faire venir des grands photographes de mer. Il y aura des photos de drones avec des images incroyables. Il y aura des photos d'animaux parce que ce que les gens ne réalisent pas, on vit au fond de cette vallée. Mais il y a une biodiversité incroyable. On a bientôt plus d'une dizaine de loups. Il y a plus d'une centaine de cerfs dans la vallée. Il y a une faune incroyable comme quoi, finalement, l'animal peut vivre avec l'homme, peut s'entendre. Je ne sais pas, mais en tout cas, vivre en parallèle avec l'homme dans notre vallée. Oui, oui, j'ai vu. Je suis allée voir un petit peu les photos de ces 18 photographes qui sont sélectionnés pour cette première édition. Donc c'est vrai qu'il y a des photos de Bretagne avec Paulette Andréani et Thierry Fontaine. Mais il y a aussi beaucoup d'animaux. Votre affiche est absolument magnifique aussi. C'est une photo de votre parrain, c'est ça ? C'est ça. Notre parrain, c'est Jérémy Villet. Jérémy était encore en direct dimanche soir avec Laurent Delahousse, qui recevait Romain Duris pour un film justement qui s'appelle, je crois, Le règne animal. Et il était au fin fond de sa forêt depuis trois semaines pour photographier le Bram du Cerf. Et il y a eu un entretien entre Laurent Delahousse à 20h30. Donc c'est un jeune photographe qui est extrêmement connu, qui a eu des prix mondiaux. Ça aussi, on ne perçoit pas toujours, mais la photo, c'est 6 millions de pratiquants. Et dans ces 6 millions, quand il y a des festivals comme celui-ci, ça génère des milliers de personnes qui se déplacent. On a bien l'intention, dès la première année, d'avoir plusieurs milliers de personnes qui viennent nous rendre visite. Et le choix de l'automne n'est pas anodin. On a choisi le début des vacances de tout ça, parce que les chamonières le savent tous. C'est une superbe période. Avec des lumières magnifiques. Avec des lumières magnifiques, avec la forêt qui resplendit. Et justement, cette période aussi est vraiment une période où on se pose, en rapport avec, je dirais, le ralentissement de la nature en général. Et donc, on est bien plus contemplatif. Et c'est cette clientèle-là qu'on veut faire venir à Chamonix. Oui, oui, tout à fait. Et donc, vous attendez combien de visiteurs, alors, à votre... Le plus possible. Et surtout, des gens qui vont rencontrer des passionnés, avec qui on va pouvoir discuter. Parce qu'il n'y a pas que des photos exposées. Exactement. C'est ce que... Donc, on a parlé de ces expositions en extérieur. Mais il y a aussi deux camps de base. Deux camps de base, oui. Il y a deux camps de base. Alors, malheureusement, au Zouche, la salle Loka est en réfection pour quelques temps. Donc, on sera dans les salles du Candard. Avec un... Alors là, c'est vers la raquette d'arrivée de Bellevue, c'est ça ? C'est ça. C'est là où arrivent habituellement les Coupes du monde de ski. Il y a des salles. Il y aura, je crois, six à huit photographes qui exposeront. Il y aura des conférences. Notre vrai... Notre gros camp de base, c'est le Majestic. Alors, je remercie encore la commune de Chamonix et la Comcom, en général, de nous prêter les lieux. Il y aura, sur les 800 mètres carrés, il y aura d'abord des marques qui viennent. C'est assez incroyable. Mais dès la première année, on a Fujifilm et Leica qui sont présents. On a un magasin d'articles de photos qui est présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a deux galeries, dont la mienne, mais aussi une galerie parisienne qui vont exposer. Et puis, on aura une dizaine de photographes qui seront là. Et une salle de conférence. Et une salle de conférence. Et un planétarium. Et un planétarium. Bien, Jessica, bien le vu. J'ai travaillé mon sujet. Et donc, ce planétarium installé dans le Majestic, c'est ça ? Dans le Majestic. Il y aura une salle où Éric Courcier fera un petit cours sur les étoiles et sur la manière de prendre des photos de nuit. Et en plus, on a des masterclass. Je vais répéter, des masterclass. Donc, il y a huit ou dix sorties sur le terrain qui sont annoncées où on peut s'inscrire pour sortir avec Leica, utiliser le matériel Leica ou avec Fujifilm. Ah oui, pour apprendre à utiliser un appareil photo. Et on a des ambassadeurs de renom. Puisque pour Fujifilm, il y aura Éric Bouvet qui est un grand, grand nom de la photo. C'est un ancien photographe de guerre qui était en Ukraine encore il y a peu de temps. Et qui a été nominé cinq fois, je crois, au World Press. Qui a été en Afghanistan du temps de Massoud. Enfin, il a été dans tous les conflits mondiaux pendant très longtemps. Et il s'est mis à faire des photos à la chambre, comme les anciens du Massif du Mont Blanc. Donc, il sera là. On a un autre ambassadeur qui s'appelle Jean-Michel Lenoir, qui est aussi très connu. Et à la galerie, il y aura une exposition avec un photographe du National Geographic qui s'appelle Andy Parkinson, qui a eu, je crois, plus de 100 prix internationaux. Donc, il y a du beau monde dès la première année. Et comment on fait pour s'inscrire à ces masterclass ? Alors, les masterclass, c'est directement sur le site. D'accord. Je pense que dès le samedi de l'ouverture du festival, on pourra aussi s'inscrire. Mais le mieux, c'est quand même dès le début de s'inscrire. Il y a des sorties jusqu'à l'aiguille du midi. Il y a le Brévant, il y a Charousse. Il y aura même Valorcine avec les racards sortis pour aller voir un peu l'architecture de Valorcine. Oui, puis prendre en photo l'architecture, ce n'est pas simple non plus. Voilà, alors on aura en place une photographe qui est aussi guide du patrimoine, qui encadrera la sortie. Voilà, je pense qu'il y a une thématique. Il y a aussi deux films, deux soirs de suite au cinéma. Et oui, tout à fait, tout à fait. On va en parler, on va en parler de tout ça. Mais je voulais qu'on parle du concours aussi. Alors, le concours, ça a été une très belle surprise. On est donc en année zéro, puisque le festival, c'est dans 15 jours. On a reçu plus de 3500 photos. Donc, c'est ça, vous avez organisé ce concours photo pour cette première année avec cinq thèmes. Cinq thèmes, montagne et paysage, faune, environnement, changement climatique, hommes et nature, graphisme de la nature et macro. Et vous avez fait un appel en fait aux jeunes talents, c'est ça ? C'est ça. En plus, il y avait effectivement un concours tremplin qui, lui, s'adressait à des jeunes de moins de 30 ans et à qui on offrait une expo. Je dois dire qu'on a reçu un soutien incroyable de la communauté chamonière en général et aussi de l'extérieur, puisque le dernier parrain est une célèbre marque de champagne. Ça fait toujours plaisir de voir que Chamonix a quand même une aura presque internationale qui fait que c'est plus facile de bâtir un projet ici que dans certains autres endroits. Le concours, on a reçu plus de 3500 photos, mais de qualité professionnelle. C'est à dire qu'en fait, dans le groupe fondateur du festival, on a aussi un réalisateur de films de nature. Et l'information s'est très, très vite véhiculée dans l'ensemble des festivals. Non, je vais reprendre dans l'ensemble des festivals, parce que là, il y a une exception grammaticale et en fait, très vite, tout le milieu pro ou semi pro a su qu'il y avait un projet à Chamonix. Là aussi, adhésion absolue et on a reçu des photos incroyables. On a été les premiers surpris par la qualité des images reçues. Donc, des photos jamais publiées ? Pour certaines, pour certaines. D'autres, je ne sais pas. On n'a pas été voir en détail. Et ces photos seront exposées le temps du concours jusqu'à l'arrivée du projet des 100 ans des Jeux Olympiques. Actuellement, sur la place, enfin sur les portants où il y a actuellement... L'Expo Frison ? Exactement. D'accord. En parallèle... Donc, ça va être installé... C'est déjà installé ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Non, non, non. C'est en cours. Chaque jour suffit sa peine. Je pense qu'on va attaquer la mise en place à la fin de semaine prochaine, début de la semaine suivante, donc une semaine avant le festival. Et elles resteront trois semaines. Et le concours a été soutenu par l'Hôtel Montblanc. Je remercie vivement. Ok, on a hâte de découvrir toutes ces photos. Donc, on a parlé des lieux. On a parlé de l'idée. On va parler peut-être un petit peu des photographes maintenant. Des photographes qui sont invités pour cette première édition. Oui, allons-y. J'espère que j'aurai la réponse à tout parce que je n'ai pas pris de notes ou appris. Moi, j'en ai pris un peu. Alors déjà, si ça vous dit, on va tous les citer. Oui, allons-y. On fait ça. Paulette Andréani, Thierry Fontaine. Donc, eux, c'est plutôt les bretons d'histoire. C'est des bretons. Ils ont une galerie à l'Ocronan. Ils ont aussi un pied-à-terre à Chamonix. Donc, voilà, ils ont une histoire avec Chamonix. Et ils vont nous amener les vagues et les embruns dans la vallée. Andy Parkinson, vous nous en avez parlé tout à l'heure. Donc, moi, j'ai vu ces photos d'animaux surtout. Oui, il a, par exemple, eu un prix mondial. Il y a un célèbre concours en Angleterre qui est le concours Wildlife de la BBC qui génère des centaines de milliers de participants. Et il a gagné un prix avec des photos assez étonnantes de lièvres variables dans la neige qui se recrevit pour supporter les grands froids. C'est assez beau. Éric Bouvet, photojournaliste. Voilà, qui est très connu dans ce milieu. Il enseigne à Arles pendant le grand festival photo qui a lieu à Arles. Et puis, il a collaboré à Paris Match pendant très, très longtemps. Allez, on parle de Sophie Berg et puis ensuite, on va passer dans une zone 4G, non couverte par la 4G. Donc, on sera silencieux. Sophie Berg, c'est une jeune photographe qui, elle, s'est intéressée au Spitsberg et au froid et qui nous ramène évidemment des images qui parlent aussi au Chamonix. Allez, on a encore peut-être le temps avant de passer sur le viaduc de parler de Léa Calori. Léa est membre du bureau et en même temps, elle a des images extrêmement éthérées, magnifiées de la montagne avec des brouillards, avec des ambiances très, très particulières. Des jeux de nuages magnifiques. C'est une jeune talent. Oui, tout à fait. Donc, maintenant, on passe sur le viaduc Sainte-Marie, ouvrage d'art et porte de sortie de la vallée. Et on va rentrer dans une zone sans 4G, comme je vous le disais. Donc, nous, on rentre dans le photomaton de Jabberwouki et Elodie Wildstar. Je suis toujours en compagnie de Mario Colonel qui organise avec Pierre Raffoz le Chamonix Photo Festival du 21 au 23 octobre. Donc là, on a parlé de plusieurs photographes. On les recitera plus tard, mais Mario va descendre à Cervoz. Donc, peut-être tu vas pouvoir nous indiquer comment on vient au festival, combien ça coûte, qu'est-ce qui est payant. Alors, déjà, on peut réserver sur le site, Chamonix Photo Festival. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrée sera gratuite pour les enfants. Sur présentation d'une carte Jean du pays, ça sera aussi gratuit. Et sinon, c'est 5 euros. Donc, c'est vraiment symbolique. Symbolique, oui. Pour les trois jours, pour l'ensemble des conférences, sauf les masterclass qui seront en plus. Et les deux soirées cinéma. Et on espère quand même que sur ces deux éléments hyper importants de notre festival, il y aura aussi des inscrits. Mais vous voyez, on a pensé à tous les gens de la vallée. Venez nous voir, qu'ils fassent beau ou mauvais. Et avec une simple carte Jean du pays ou un grand sourire, si on vous connaît, on vous fera rentrer. Génial. Et ces projections, d'ailleurs, on n'en a pas vraiment citées. Donc, le samedi 21 octobre, il y a une projection de Paradis Blanc de Jérémy Villet. Villet, qui est votre parrain. Voilà, normalement, il sera là. Mais c'est un personnage difficile à cerner. Et il passera à quatre films qui ont été présentés sur France 2, qui résument un peu toute sa vie à travers une année. Et ces photos qui sont absolument magnifiques. C'est l'affiche aussi de... C'est l'affiche et ces photos sont à vendre à la galerie. Je suis un peu son agent de manière générale. Oui, donc, c'est des photos, en fait, d'animaux dans la neige, avec des lignes très pures et très blanches. C'est absolument magnifique. Donc, allez voir ces photos et allez à cette projection de... Qui aura lieu le samedi soir. Le samedi 21. Voilà. Et le dimanche, ça sera Baptiste de Turch, qui a fait un film sur les animaux dans l'hiver et qui est aussi un des fondateurs du festival. Ok. Et ce film, c'est le Paris. Et c'est le samedi 22. Je rappelle que cette première édition du Chamonix Photo Festival s'inscrit dans le carnet de rendez-vous culturel du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Et que ça a lieu dans la vallée de Chamonix du 21 au 23 octobre. Merci beaucoup, Mario, d'être venu au micro de Globule Radio. Merci pour l'organisation de ce festival. Qu'on se réjouit d'aller visiter, arpenter pour découvrir plein de belles images liées à la nature, à la vallée de Chamonix, mais pas que. Aux animaux, à la nature, à la montagne, aux embruns, au désert, à la nature avec un grand N. Et merci beaucoup. Et on essaiera de partager l'émerveillement avec vous et venez nombreux. A bientôt. A bientôt. Merci. De ce pas, je retourne à l'organisation. Voilà. Allez, bon travail parce qu'il doit y en avoir. Donc, nous sommes maintenant à Cervoze. Ah oui, on lui donne les cartes postales cadeaux offertes par la SNCF. Donc, voilà. Voilà pour Pierre. Et bonjour à Pierre. Et puis, à bientôt, du 21 au 23 octobre. Donc, le Chamonix Photo Festival qui s'inscrit dans le carnet de rendez-vous culturel du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire.